Musique Bonjour Audrey. Bonjour Laetitia. Alors Audrey Mulot, vous êtes docteur en biologie cellulaire, physiologie, formatrice au sein de l'école Adonis pour le béthèse zététique, partie biologie-physiologie, d'où la légitimité de ce livre finalement, du fait d'être auteur de cet ouvrage qui s'appelle Biologie-physiologie pour le béthèse zététique. Est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps nous commenter rapidement le contenu des épreuves ? Alors la particularité de l'enseignement de physiologie c'est qu'il intervient dans deux épreuves séparées, bien séparées. La première associée à la biochimie, donc c'est une épreuve plus théorique, c'est une épreuve de trois heures, de coefficient 2, où on a des questions de cours, des schémas légendaires, des documents exploités, donc quelque chose de très scientifique. Dans un deuxième temps, la physiologie est associée à la physiopathologie et au régime, donc c'est une épreuve plus pratique, enfin plus appliquée. Dans ces cas-là, on a un énoncé commun et différentes questions qui touchent à cet énoncé, c'est un cas particulier d'un patient avec son dossier médical. Et on pose des questions d'une part de physiologie, en rapport avec la pathologie, puis ensuite des questions de pathologie sur les symptômes, les causes, les traitements. Et enfin les régimes qui pourraient être associés à cette pathologie, au but curatif ou thérapeutique. Très bien, c'est clair. Et alors juste le contenu de votre partie, puisque la biologie est scindée en deux parties, physiologie et biochimie. Alors vous, en ce qui vous concerne la partie physiologie, est-ce que vous pourriez nous donner le contenu finalement ? Alors grossièrement, on a deux grandes parties. La première partie, c'est de la biologie cellulaire. On étudie le fonctionnement d'une cellule humaine, donc c'est le B.A.B. de la biologie. Et ensuite, on étudie aussi les tissus, donc c'est de l'histologie. On étudie les grands tissus qui structurent le corps, tels que le tissu musculaire ou le tissu osseux. Et une autre partie, qui est la physiologie en tant que telle. Donc on étudie tous les grands appareils du corps, le fonctionnement normal de ces appareils, donc appareils cardiovasculaires, digestifs, respiratoires, immunitaires, enfin tous les grands systèmes. Et voilà, donc on essaie de voir le fonctionnement normal, en vue de comprendre le fonctionnement anormal lors des pathologies. D'accord. Alors on a du cours théorique, si je comprends bien, mais il y a aussi un travail sur la méthodologie des épreuves finalement de l'examen à travers votre travail. Donc à chaque fin de chapitre, on fait un exercice d'anal qui est guidé dans la réflexion, puisque la grande difficulté des exercices de physiologie, c'est de comprendre les questions et de comprendre comment il faut y répondre. Donc il y a une méthode à appliquer, il faut s'entraîner beaucoup, donc à chaque chapitre correspondra son exercice. Parfait, merci Audrey. Merci.